Une marche pour soutenir l'armée malienne et les autorités de transition. L'initiative est du Front Unu pour la sauvegarde de la démocratie et de la République et du collectif des ressortissants du Nord. La marche est partie de la Place de la Liberté au Monument de la Paix où les organisateurs ont fait une déclaration dans laquelle ils démanent l'appui de la communauté internationale pour la libération du Nord. Une copie de la dite déclaration a été remise au directeur de cabinet du Premier ministre, le compte-rendu de Mohamed Diara. Des milliers de personnes qui battent le pavé pour une même cause, soutenir les autorités de transition et l'armée malienne. La marche qualité des pacifiques et des citoyennes est une initiative conjointe FDR coréenne. Les marcheurs ont exprimé leur ras-le-bol face à l'occupation des régions du Nord et les exactions que subissent la population restent sur place. Pour les ressortissants du Nord, la laissité et l'intégrité du territoire sont deux choses non négociables. On négocie, qu'est-ce qu'on doit négocier et ce qui n'est pas négociable est à rejeter. L'intégrité du territoire, la laïcité du territoire n'est pas négociable. On a fait 20 ans de négociations. Ces gens-là, ils ont intégré un peu partout. Ils ont été militaires dans ce pays-là sans diplôme. Ils ont été pris à la douane sans diplôme. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On veut notre pays libre et indépendant. On ne peut pas exclure totalement les dialogues, mais tout contrefait, il faut quand même dialoguer en position de force. Cette marche est une façon pour les initiateurs de reconnaître et d'apprécier les efforts des autorités de transition pour une sortie de crise. Si des initiatives récentes sont prises dans ce sens-là, nous ne pouvons que les conforter et les soutenir. Donc nous sommes là pour soutenir ces dernières interventions, en tout cas des marches du président de la République, du Premier ministre. Et nous voulons que cela continue. La marche est partie de la place de la liberté au Monument de la paix en passant par le Monument de l'indépendance. C'est là que les marcheurs ont fait leur première escale. Au Monument de la paix, les organisateurs de la marche ont fait une déclaration. Morsu choisit. Nous demandons à la CDAO de procéder au déploiement immédiat de la force de la MISEMA. En soutien à l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire national si nécessaire, afin de mener le combat contre les bandes d'armée et les forces d'occupation. Une copie de la déclaration a été remise au directeur du cabinet du Premier ministre. La marche se tient, se tenue au moment même où la résolution est en débat au Conseil de sécurité. Ce qui peut prouver à ceux qui veulent nous aider qu'au Mali, nous allons dans la même direction. Vous avez pris une paix d'initiative parce qu'il nous faudra aussi sensibiliser, mobiliser l'ensemble de nos concitoyens autour de cette idée pour que tout le monde adhère à cette solution qui a été, n'est-ce pas, présentée par le Premier ministre au Conseil de sécurité et la requête que le Président de la République a déposée auprès de la CED. À travers cette marche, les Maliens viennent de prouver qu'ils peuvent souffler dans la même trompette pour la cause nationale. Un élan de solidarité qui devra certainement être traduit dans l'effet. La marche qui a duré deux heures environ était quadrillée par un impressionnant dispositif sécuritaire.